Les hommes n'ont pas de travail, nos maris n'ont pas de travail, nos enfants n'ont pas de travail. Nous avons des enfants de 30 ans, de 40 ans qui sont encore à notre charge. Ces enfants-là qui sont surtout des hommes, qui vont encore épouser d'autres femmes, que ces femmes-là aussi reviennent encore à la charge de la maman du garçon, parce que le garçon n'a pas de travail. Ça, on ne peut plus, on en a marre, on ne peut plus, nous n'en arrivons même plus à respirer. Nous avons fait le tour de tous les marchés de Lomé, où nous sommes allés rencontrer directement sur l'heure de travail les femmes. Mon mari, mon mari aussi est là, c'est parce qu'il n'est pas d'argent. Il n'est pas d'argent de me donner pour manger. Rien ne marche. Et là, maintenant, je suis toujours en famille avec mes parents. J'ai 44 ans, je suis toujours avec mes parents à la maison, donc les choses ne vont pas bien. Et donc, nous avons intégré leurs revendications aux autres revendications d'ordre politique, économique et social que nous avions listées avant. On a immédiatement restitué aux femmes du grand marché la somme de plus de 1 milliard confisquée illégalement par l'Agence nationale de renseignement. C'est à cause de ça que quand les femmes avaient décidé de faire la grève de sexe, on avait tous accepté. Même nous, les maris, on avait dit, bon, si c'est comme ça, nous aussi on peut être mieux pour soutenir les femmes dans les activités. Merci. 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 Merci.